Musique Regardez vos montres, il est 17h30, soyez les bienvenus pour ce grand format numéro 210 en ce mardi 17 avril. Énormément d'invités ce soir et mes chroniqueuses habituels. Que c'est toi qui allais tout régler David. Ah, il n'y a pas de problème, les Acacias, n'oubliez pas le rendez-vous, c'est à 20h30 tout à l'heure et juste avant, 18h30, ce sera Salamandra, Michel, Sarah et Jean-Claude. Nous avons le plaisir d'accueillir pour dans quelques... tout de suite d'ailleurs, je crois, oui, ça va déjà être à toi, ma chère Martine, Martine Becker. Bonsoir Martine. Bonsoir David. C'est très gentil d'être venu nous retrouver pour parler précisément du prochain rendez-vous Convergence Caraïbes qui ne commencera pas plus tard que vendredi je crois. C'est vendredi à 20h, 19h pardon, le vernissage. Alors est-ce qu'on peut d'emblée réexpliquer à nos téléspectateurs ce qui se cache derrière, se libeller, parce que tu ne seras pas seule. Non, non, voilà, nous sommes une quinzaine d'artistes. C'est un groupe d'artistes qui expose depuis quelques années ensemble. C'est la deuxième édition de Convergence Caraïbes. Nous avons fait à peu près quatre expositions ensemble. Ce qui fait que vous commencez à bien vous connaître. Oui, et puis il y a un groupe de fidèles et puis ensuite, il y a d'autres personnes qui arrivent et qui se joignent à nous. Voilà, ça étoffe un petit peu le groupe. Alors au niveau des arts en question, quels seront-ils ? Par exemple, tu nous as fait toi l'amitié de nous apporter quelques-unes de tes œuvres en céramique. Voilà, en céramique qu'on va découvrir sous les caméras de Claude Michaud. Il n'y aura donc pas que de la poterie, j'imagine. Non, bien entendu. On va parler de ceux qui t'entourent et puis après on reviendra vers toi. Oui, il y a beaucoup de peintres. C'est le maximum de peintres. Ensuite, sculptures sur bois. Très bien. Des collages, de la sculpture avec des collages et puis des sculptures en céramique. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai oublié. C'est déjà pas si mal que ça. Est-ce qu'on peut en revanche préciser, parce que ça on n'a pas encore fait, on a dit pour le vernissage, mais on n'a pas donné le lieu de l'exposition. Alors, la triomphe, bien entendu. J'ai oublié la galerie La Véranda, puisque c'est la deuxième année, vous y êtes resté, exactement. La galerie La Véranda, le vernissage, c'est vendredi, donc 20 à 19h. Et l'exposition dure jusqu'au 5 mai. Les horaires, c'est 11h, 18h et 20h quand il y a des spectacles. Voilà, forcément. On reste ouvert quand il y a des spectacles. Tant qu'à faire, c'est très intelligent. Alors, tiens, parle-nous. Je voyais Jean-Claude très interpellé par le joli pot qui est entre lui et moi. Parle-nous de ton travail, précisément, du matériau que tu travailles et de la façon dont les idées naissent pour donner soit un pot qui d'ailleurs sert à quoi, ou encore ce joli poisson qui est devant toi. Ce pot, par exemple, il sert à quoi ? C'est décoratif. Enfin, que peut-on y mettre, je veux dire ? Est-ce qu'on peut y mettre des choses ? Non, ce n'est pas très utilitaire. On peut, on peut cacher, on peut mettre ses rêves, par exemple. On a tout beaucoup de choses à cacher. C'est joli, on va le découvrir. On peut l'utiliser si l'on veut, mais c'est une technique très spéciale qui s'appelle le raku. C'est une technique japonaise. Comment tu dis le ? Le raku. Raku, d'accord. C'est japonais, ça date du XVIe siècle. Et c'était vraiment un contact avec le feu. On sort la pièce incandescendre du feu à 950 degrés. D'accord. On la dépose dans des copeaux de bois. Tu veux dire que tu travailles des matériaux à 950 degrés ? Voilà. On ouvre le four. Wow. Tout est rouge. On met dans des copeaux de bois. Donc, il y a un enfumage qui se fait et qui va faire ses dessins. Mais les dessins, c'est vraiment un travail du feu qui est dans le hasard qui est là. Ah, c'est magnifique. Et toutes les craquelures qui se font souvent à des endroits extraordinaires. On ne choisit pas l'endroit, mais ça se fait souvent au bon endroit. D'accord. Alors, en tout cas, c'est vraiment merveilleux. Donc, on rappelle, évidemment, ce qu'il y a de bien avec vous, et notamment lors du vernissage, c'est qu'on peut vous rencontrer et échanger, pour le coup. Voilà. La plupart des artistes, ce soir-là, il y aura quelques absents au vernissage. Oui, forcément. Et puis, ensuite, comme on est là pour tenir l'exposition, il y a des rencontres avec le public. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup, ma chère Martine, d'être venue nous voir. Tu restes avec nous pendant encore 7 minutes environ. On rappelle le rendez-vous à partir de vendredi, en tout cas vendredi à 19h pour le vernissage, à la Trium. Et puis, juste après, jusqu'au 5 mai prochain, aux horaires d'ouverture de la Trium. Jean-Claude Guillaume.